Des rumeurs disent que Wario était déjà prévu jouable dans le premier Super Smash Bros sur Nintendo 64. Mais contrairement à d'autres personnages, ce ne sont que des rumeurs. Et rien de factuel ne l'a prouvé jusque là. Par contre, il avait réellement été prévu pour Super Smash Bros Melee. Mais Sakura y avait refusé de l'intégrer car il ne voulait pas ajouter trop de nouveaux personnages de la série Mario Dunks. A la place, il a eu droit à un beau trophée. Et donc Wario est apparu pour la première fois dans Super Smash Bros Brawl en tant que représentant de sa propre série. Son design est directement inspiré de la série des WarioWare plutôt que de celle des WarioLand. Tout comme une grande partie de son gameplay, dont son final Smash où il devient WarioMan. Même s'il peut quand même mettre sa tenue de plombier en costume alternatif. De plus, son coup de coude des WarioLand qui est tout de même son attaque signature est quand même dans son moveset de Smash. Wario est l'un des personnages à prêter allégeance à Taboo dans l'émissaire subsatial de Brawl. Ses motivations ne sont pas claires mais on dirait qu'il fait le mal juste pour faire le mal. Pour moi Wario c'est un méchant qui veut de l'argent. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il voudrait faire le mal juste pour le plaisir. Pour moi ça lui ressemble pas. Mais peut-être que je suis biaisé parce que c'est l'un de mes personnages Mario préférés. Sous-titrage ST' 501.